Lundi 10 juillet, à 21h10, TF1 propose un épisode inédit de Camping Paradis intitulé Voyance au Paradis avec, entre autres, Laurent Gamelon. Rencontre avec l'acteur qui s'apprête à rejoindre les rangs de demain nous appartient, et répond à un éventuel retour dans Clem. Dans la peau d'un médecin bougon et psychorigide, Laurent Gamelon donne la réplique à Laurent Ournac et sa bande, le temps d'un épisode de Camping Paradis décliné autour de la voyance et des arts divinatoires à découvrir ce lundi 10 juillet sur TF1. L'occasion pour le comédien qui vient d'intégrer la quotidienne de TF1 Demain nous appartient d'évoquer son métier et les coulisses de ce tournage à Martigues. Laurent Gamelon, Laurent Ournac est un type charmant et les loisirs, si vous deviez présenter à des amis le Dr Castella que vous incarnez, que diriez-vous de lui ? Laurent Gamelon, c'est un homme bourru, râleur et assez désagréable, mais qui progresse lorsqu'il se rend compte du mal qu'il peut faire, notamment à sa femme et à sa fille. Il bouge dans le bon sens et c'est ça qui le rend intéressant. Y a-t-il une ambiance particulière sur un tournage de Camping Paradis ? Oui. Laurent Ournac est un type charmant, très accessible, que je ne connaissais pas. Mes partenaires l'étaient aussi, c'était plutôt joyeux, avec une équipe de techniciens au top. Les producteurs, Richard Bercovitz et Mathieu Delarive, sont deux types avec lesquels je me suis lié d'amitié depuis. Quant à la réalisatrice, Sandra Perrin, je viens à nouveau de tourner avec elle pour Demain nous appartient. Elle est extrêmement investie, avec une vraie écriture cinématographique. C'est une rigolote, studieuse et déconneuse à la fois. En parlant de Demain nous appartient, pourquoi avoir accepté cette nouvelle aventure ? Déjà parce que c'est une nouvelle façon de travailler. Je le savais avant d'arriver, mais j'ai quand même été surpris par la machine de guerre que représente ce genre de production, les locaux, les studios, quatre équipes de tournage en même temps et une charge de travail assez lourde. Mais ça, je l'ai déjà fait, ça ne me fait pas peur. Comme j'incarne son frère, pour l'instant, j'ai surtout beaucoup tourné avec Luce Mouchel, Marianne, une femme et une comédienne formidable. Dès les dix premières secondes ça a matché aussi bien avec nos personnages que dans la vie. Laurent Gamelon, il serait bon que les auteurs se mettent à dire leur texte et ne pas se contenter de les lire. De quoi avez-vous besoin en priorité sur un plateau ? Je suis très attaché à la qualité des textes et des dialogues, que je m'autorise maintenant à modifier, non par rapport au sens, mais à la mise en bouche. Il serait bon parfois que les auteurs se mettent à dire leur texte et ne pas se contenter de les lire. Ensuite, j'aime les ambiances à la fois sérieuses et chaleureuses. Le travail dans la douleur, ce n'est pas mon truc. Il y a des acteurs qui ont besoin de se poser mille questions leur personnage, comment ils mangent ou se coupent les ongles, je n'en fais pas partie. Les comédiens peuvent-ils échapper à leur emploi ou l'imagination des producteurs a-t-elle encore des progrès à faire ? Les deux m'ont général. En France, contrairement aux Anglais ou aux Américains, on est beaucoup plus catalogué et fixé dans des emplois. Mais, comme l'avait dit Lino Ventura, l'un de mes acteurs préférés, en répondant à un journaliste qui lui reprochait de faire toujours du Ventura, quitte à ce que quelqu'un fasse du Ventura, j'aime autant que ce soit moi. C'est à la fois drôle et extrêmement vrai.Laurent Gamelon, mieux vaut avoir une étiquette que pas du tout. Vous qui évoluez dans des univers aussi différents que Camping Paradis, les films de Patrice Lecomte ou Francis Weber, les mises en scène de Jean-Michel Ribé, désormais, Demain nous appartient, comment définiriez-vous votre terrain de jeu ? Sans vanité aucune, on m'emploie beaucoup dans un registre qu'apparemment je maîtrise, à savoir la comédie. Je suis répertorié ainsi et ça me va très bien dans la mesure où mieux vaut avoir une étiquette que pas du tout. La mienne, c'est celle du grand costumarant, qui peut aussi faire un peu peur ou impressionner. J'aurais fait une carrière de deuxième et troisième rôle et si y est-il très bien. Si les auteurs, les producteurs ou les réalisateurs, qui ont finalement peu de pouvoir de décision, manquent d'imagination, à l'aube de mes 63 ans, je préfère retenir les retours toujours très bienveillants des gens qui me regardent à la télévision, au cinéma ou au théâtre. Ce public qui vous suit serait-il surpris de vous rencontrer dans la vie ? Je ne pense pas car mes personnages possèdent souvent une forme de bonhomie et de sympathie et, dans la vie, je ne suis pas particulièrement renfrogné, je ne me la pète pas. J'ai toujours veillé à vivre loin des villes et des mondanités. J'ai cinq enfants et une vie de père de famille normale. Qu'attentez-on pour vous proposer un grand rôle dramatique à l'écran ? Ce n'est pas à moi de répondre. J'ai une rêve, même si j'ai pu en endosser deux ou trois au théâtre. A l'instar de Bourville, et sans comparaison aucune, je suis convaincu que les grands acteurs comiques sont des gens qui peuvent être des acteurs dramatiques. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai.Laurent Gamelon, la page clé m'est définitivement tournée. Faites-vous confiance au temps qui passe et transforme votre visage pour que les choses évoluent ? Non. J'ai une confiance extrêmement modérée. Mais vous avez raison, ayant blanchi sous le harnais, peut-être qu'en vieillissant, les choses peuvent bouger. D'ailleurs à la rentrée, je serai dans une mini-série avec Odile Huillemin pour France Télévisions, dans laquelle je jouerai un colonel de gendarmerie, Taiseux, sans aucune comédie. De Palace à la télévision à musée ou au musée bas au cinéma, vous avez souvent travaillé avec le metteur scène Jean-Michel Ribes, envisagez-vous d'autres collaborations ? Il y a un projet pour la télévision dans l'esprit Palace dans les tuyaux, avec toute une galerie de personnages. De ce que j'en ai lu, c'est à crever de rire. J'espère que ça verra le jour, mais, comme vous le savez, il y a une forme de frilosité de la part des diffuseurs qui n'est pas très rassurante. Le final de Clem est annoncé avec les retours de Philippe Lelouch et de Victoria Abril. Pour vous, la page est-elle définitivement tournée ? Définitivement, oui. La page est-elle définitivement tournée ? Définitivement, oui. La page est-elle définitivement, oui. Sous-titrage FR ?